Évidemment, la pandémie nous a poussé à innover pour souligner les réussites de nos citoyens des communautés noires. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de cette activité. Cette année, pour Saint-Michel, nous avions eu Mélissa Julien. Cette jeune du regroupement Jeunesse en Action a fait preuve d'une persévérance scolaire extraordinaire. Elle s'est démarquée par son implication sociale. Donc, nous tenions à féliciter Mélissa Julien. En second lieu, nous avons eu le pasteur Joannès Saint-Fort qui a dirigé l'église de la CM pendant près de 40 ans. Il s'est engagé dans sa communauté avec les jeunes, les familles et les aînés. Jeunes retraités, il poursuit son travail acharné dans le quartier. Et nous lui souhaitons donc une bonne retraite. Nous avons en troisième lieu Magali René, une micheloise engagée et impliquée. Elle est dans son milieu et oeuvre pour le bien-être commun. C'est une citoyenne dévouée au service de sa communauté. Certes, elle a certains dossiers qui lui sont propres et elle y tient énormément. Ensuite, nous avions eu René. René Tsar, c'est un organisateur communautaire et sportif à l'école Bienville dans Saint-Michel. Il travaille fort pour les enfants du quartier, pour leur succès scolaire et leur implication dans le soccer. Et René, c'est quelqu'un qui est toujours disponible. Tous les élèves de Bienville connaissent M. René. Donc, nous profitons également pour souligner l'anniversaire de René qui était cette semaine, jeudi dernier. Donc, René avait soufflé une nouvelle bougie. Et en dernier lieu, nous avons eu notre champion du monde de boxe, Junior Ulysse, un jeune boxeur déterminé et très résilient. Il redonne à la communauté, il s'implique, il travaille fort sur le ring et dans la vie. Il travaille également sur plein de projets novateurs pour son quartier. Et nous tenons à souligner son effort. Donc, ces cinq personnes étaient les gens qui ont reçu cette année un certificat honorifique dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. En fait, ça fait partie maintenant de notre calendrier, cette célébration et aussi cet effort que nous allons mettre pour souligner les prouesses de nos citoyens des communautés noires dans nos quartiers. L'histoire des Noirs ne dure que 28 jours. Nos actions pour lutter contre les inégalités et le racisme systémique auxquelles font face les communautés noires de Montréal doivent se dérouler 365 jours par année. Encore félicitations à nos récipiendaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada